Musique Je vais mettre le jack sur le coup de la place ici Puis sortir tout ça en même temps Je vais le renseigner, je vais les jetter au bout. Si on prend un bloc. C'est bien sûr qu'il est tout clair. C'est un côté. Le moteur, il faut que je le tasse un peu vers la gauche tantôt. Parce qu'il y a une ligne à gauche qui accopte. Je crois pas que ça passe l'autre bord. Enlever le moteur dans le bus prise 2, j'ai finalement trouvé mon problème. C'est le camshaft qui est usé sur le lobe de l'échappement sur le cylindre 4 et 2. C'est de la grosse job qui nous attend. Je vais ouvrir le moteur. Je vais évaluer les dommages à l'intérieur. Et à partir de ça, on va pouvoir évaluer si on va réparer le moteur. Ça devrait. Il ne devrait pas y avoir d'autre chose de briser le moteur. Malgré que l'usure a fait beaucoup de particules de métal qui s'est promenées partout dans le moteur dans l'huile. Mais la surprise, on va la voir dès qu'on l'ouvre. C'est parti. 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 là, pourquoi un Westfalia? Le monde dit, vous avez pu prédire, c'est un Westfalia. Ça se peut que vous tombez en panne. Pensez à ça. Ce véhicule-là a 44 ans. Il y a des bonnes chances qu'il peut y avoir quelque chose qui lâche en roulant, mais ça, c'est comme n'importe quel autre véhicule. Dans toutes mes années sur la route, j'ai vu de toutes marques, toutes sortes de véhicules sur le bord de la route, en panne, et certaines fois, en feu. Ici, ce que je vais parler, j'ai une facture. Je ne parlerai pas de nom ou de place ou d'endroit, mais je crois que je l'ai déjà dit dans une de nos vidéos, une des raisons pour qu'on avait choisi cette Westfalia, c'est que le moteur avait été refait. Oui, le moteur a été refait sur le véhicule-là. Ce que je vais parler aujourd'hui, je parle aussi d'expérience, puis peut-être que le monde qui nous écoute, on peut en retirer une petite expérience, puis peut-être des petites leçons en arrière de ça. Fait qu'en 2018, vers l'entour de la mi-été, juillet à juin, le moteur a été refait sur ce véhicule. En 2018, on est présentement en 2022, on va dire que ça a 4 ans. Ce n'est pas très très vieux. Mais en plus, un véhicule comme ça, tout le monde le sait que ce n'est pas un véhicule qu'on prend tous les jours, tout l'hiver, puis qu'on fait 20-30 000 km par année. Ça, c'est sûr. C'est un véhicule qu'on utilise la fin de semaine. Puis j'ai les millages aussi que le moteur a été refait, qui équivaut aujourd'hui environ de, voilà, dix mille kilomètres. Ce n'est pas beaucoup, ça, mes amis. J'ai une facture qui totalise, pour la réparation du moteur, de 7500 $. La chose qui est importante là-dessus, c'est que je suis content, j'ai la facture, puis je peux éplucher la facture, puis en étant un connaisseur un petit peu dans la mécanique, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé avec notre moteur. Parce que, selon moi, quand je me suis revenu avec ce véhicule-là, lors de notre achat, c'est une des raisons que je voulais une mécanique qui était fiable. J'ai refait faire la transition au complet, j'ai révisé l'embrayage, tout ça, pour notre trajet, ne peut pas avoir de problème. Le moteur est en taffle fonctionnement. Puis même avant de partir, j'ai pris la compression sur le moteur pour avoir une, j'aime ça avoir une donnée de base pour pouvoir comparer à un certain moment s'il y a quelque chose qui nous arrive en roulant. Justement. Je reviens à ma facture. J'épluche un peu la facture qui a été faite sur le véhicule, puis ça n'a pas été fait d'une place boboche, ça a été fait dans la région de Montréal, dans une place réputée. C'est ça qu'on dit, c'est pour ça, c'était une place en plus que j'ai vue, cette place-là est recommandée, est réputée, je me dis, il doit faire un bon travail. J'ai-tu vu, après inspection du moteur, est-ce que j'ai vu un problème de main-d'oeuvre? Comme tu l'as dit, c'est une pièce, c'est un problème de main-d'oeuvre. C'est plus un problème de pièce et non pas de main-d'oeuvre. Le moteur comme tel, mécaniquement, a été bien rebâti physiquement, les pièces ensemble, c'est pas de quelque tomber lousse à cause qu'ils ont bien essayé de serrer une boute, non, c'était pas ça. C'est une pièce, par exemple, qui a eu un problème. Et pourquoi que cette pièce-là a eu un problème, ça c'est la bonne question. C'est ça que j'ai fait mon analyse là-dessus. Je reviens à la pièce défectueuse. Je ne penserai peut-être pas au travers de toutes les pièces qui ont été faites dessus. Encore une fois, elles ont-elles vraiment été faites. Ça, je ne sais pas. Mais je vais parler d'expérience. Ok, on parle ici de l'embrecam, qu'on appelle connument en anglais un camshaft. Si je regarde le camshaft, nous on a un 78, il y a un camshaft qui l'appelle hydraulique à cause qu'il y a des lifters hydrauliques sur le véhicule. Sur la facture, c'est bien indiqué. Un camshaft hydraulique rebuilt. Rebuilt, ça veut dire ruisiné. Ruisiné, ça veut dire qu'ils ont pris un camshaft qui était soit celui-là d'origine du véhicule ou un autre qui était usagé, a été rebâti. C'est ça que ça veut dire un rebuild. Très difficile de voir si le camshaft, parce que moi je ne peux pas l'identifier, s'il y a vraiment intéribilité. Le problème là-dedans, qu'il y a intéribilité ou non, une des procédures qu'ils font, une fois que le camshaft a été rebâti, c'est du trempage de métaux. Il y a deux pièces. Vous avez le lifter, vous avez le camshaft. Le lifter, lui, roule de même sur son lobe. Quand la moteur tourne, il prend son lobe ici. C'est là que l'ouverture de la valve au maximum qu'il fait. Ça, c'est le lobe pour la valve d'admission. Ça, c'est le lobe pour l'échappement. Comme vous voyez, il n'y en a plus vraiment de lobe. Ça a été, c'est ça le problème. Le lobe a usé. Pourquoi que le lobe a usé? C'est ça qu'on se demande. Si la braquante a été réusinée, remanufacturée, refaite, ça veut dire qu'ils ont rebâti le métaux. Ils l'ont remachiné selon la spécification d'origine. Aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le camshaft doit être retrempé pour bâtir son trempage ici, pour pas que métal sur métal use au travers. Bien sûr, vous avez de l'huile qui tourne autour. Ça, l'huile, c'est toute une autre histoire, mais c'est pas un problème d'huile. Il n'y aura pas juste le camshaft usé s'il y aurait un problème de manque d'huile ou de mauvaise huile utilisée. Même mauvaise huile utilisée, je voudrais vraiment que ça ait de l'huile mélangé avec de l'eau, je ne sais pas. Pas dans ce cas-là. Ce qu'est ce qui arrive, on revient à notre arbre à cam qui est marqué sur la facture qui a été ruisinée. Si je me fie vraiment à la facture que le camshaft a été ruisinée, ça veut dire qu'il a été ressoudé, rebâti, remachiné selon la spécification. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de le retremper de ça. Parce que si le retrempage est fait sur le métal ici, c'est pour pas qu'il use le métal sur le métal. Les raisons pour qu'il est reusé peut-être comme ça, c'est que peut-être que le trempage a été mal fait. Parce que la fois que le trempage a été mal fait, ça veut dire qu'il a permis au lifter d'user le lobe. Puis quand le peu de trempage qui a été fait, qui a passé au travers, je ne sais pas comment il paie que le métal qui va se descendre, que le trempage va, mais quand il passe au travers au complet de son trempage, une fois qu'il a passé au travers de ça, là, il use très rapidement le camshaft. Puis là, vous voyez le résultat, il veille rond comme ça. L'autre raison qui peut avoir causé ce problème-là, c'est qu'il n'y a pas de camshaft rusiné qui ont été mis dedans. Ça peut avoir été mis un camshaft usagé. Selon l'usure qu'il y a ici, sur le lobe d'intake, les autres, il y a deux lifteurs qui fonctionnent comme ça et comme ça. Fait qu'il y a deux lifteurs sur un lobe. C'est pour ça que le lobe est si large que ça ici. Si vous voyez le patron d'usure qu'il y a dessus, c'est une usure typique d'un camshaft usagé. Le camshaft, il use en cause que la manière que les deux lifteurs sont un peu décalés dessus, puis ça fait une usure typique d'un camshaft usagé qu'on voit souvent quand on défait des moteurs de ce type. Ça, c'est un camshaft qui aurait beaucoup de millage. Encore une fois, c'est le trempage qui aurait causé ça. J'en doute beaucoup. Pourquoi j'en doute beaucoup? Parce que les places de rusinage pour les camshaft de ce type, il n'y en a pas à chaque coin de rue. Ce n'est pas tous les ateliers qui sont équipés de faire ça. Ça prend souvent des ateliers spécialisés pour remachiner un camshaft et le rebâtir. Si la place qui a été faite, le moteur, a cette capacité-là, je ne l'essaie pas pendant tout. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai jamais été voir le monde dans la shop, je n'ai jamais parlé. Je pourrais peut-être les appeler pour en discuter, mais à ce point-là, je ne pense pas que ça ne change plus grand-chose. Le fait qu'on est brisé ici, on est le deuxième propriétaire du véhicule, selon moi, ça devient notre problème. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas là pour blâmer la place qu'il a faite, ou le manufacturier, ou le garage, ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est éduquer le monde. Quand vous avez des factures, de bien vérifier les factures, de même poser des questions, même si vous n'êtes pas connaissant en frais de mécanique, c'est tout le temps à bien de demander, c'est quoi ça, un camshaft rebuild? Selon vous, c'est quoi rebuilder? C'est qu'ils ont pris un camshaft dans une boîte de pièces, puis ils ont pris le meilleur qu'ils ont trouvé, puis ils l'ont remis dedans, ou ils ont vraiment fait ruisiner le camshaft d'origine. Ça, c'est les deux raisons pour que le camshaft aurait pu usé. Soit que c'est un camshaft usagé qui a été installé. Puis les camshaft usagés, ils ont mis des lifters neufs. Les lifters neufs, eux, ils peuvent avoir un trempage différent, qui peut avoir accéléré l'usure du camshaft qui était déjà usé. Souvent, les pièces doivent être changées ensemble. Fait que s'ils ont mis un camshaft usagé avec des lifters neufs, avec un trempage différent que le camshaft, il peut avoir usé au travers du cam pour l'avoir mangé comme ça, ou le camshaft a été ruisiné, et le trempage a mal été fait, puis encore une fois, la possibilité que la dureté du lifter comparativement au camshaft était différente. Si je me fie à l'usure des lifters, il n'y a vraiment pas de grande usure sur les lifters. On dirait vraiment que le lifter était plus dur que le camshaft, il l'a mangé. Qu'il soit usagé ou qu'il soit ruisiné, c'est le même problème qu'il a en fin de compte qui est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada